Bonjour Lise, merci d'être ici. Bonjour Céline. Alors je vais vous laisser vous présenter. Voilà, et voici. Ok, j'ai eu la chance et l'honneur de participer au Docteuton Enfant. J'ai été invitée par Cécile Maïcha que je remercie. Je suis psychologue, psychothérapeute, formatrice en relations humaines. Je travaille avec des adultes, avec des enfants, avec des couples et des familles. Et je suis particulièrement intéressée par la relation, par le psychotraumatisme et par l'éducation des enfants. Voilà. Alors, Cécile Maïcha m'avait posé la question suivante, c'est-à-dire comment ça se fait que des personnes se sont précipitées, de mon point de vue, vers les injections qui sont pourtant expérimentales, avec des effets secondaires qui sont avérés, en tout cas de plus en plus avérés, de plus en plus ostensibles, et pourtant certaines personnes semblent ne pas les voir. Donc comment ça se fait que les personnes se sont ruées vers ces injections, et comment ça se fait que certaines personnes aussi sont dans le déni, en fait, des effets secondaires, dans le déni aussi que ces vaccins, en tout cas ces injections, plutôt, ne fonctionnent pas comme elles auraient dû le faire, en tout cas comme c'était présenté au départ, puisque je peux être vaccinée, et puis pourtant être malade du Covid, et puis surtout contaminer d'autres personnes. Alors, moi j'ai envie de, je vais donner mon point de vue, et je vais le faire de deux façons différentes, je voudrais donner deux éclairages qui pour moi sont importants, parce qu'ils sont complémentaires, et je trouve bien utile, c'est bien utile de les mettre l'un avec l'autre. Donc il y a un point de vue qui est plutôt un point de vue de la psychologie sociale, et un point de vue qui est davantage d'un point de vue de la psychologie pure, si je peux dire comme ça. En psychologie sociale, donc le concept qui vraiment, je trouve, donne beaucoup, qui apporte beaucoup de lumière à ce qui est en train de se passer, c'est un concept dont on parle pas mal actuellement, mais dont on parlait très peu avant deux ans, qui est le concept d'ingénierie sociale. Alors moi-même, je l'ai découvert, en fait, j'ai découvert il y a deux ans, parce que je connaissais sans le connaître, en tout cas je ne mesurais pas vraiment toute la portée de cette méthodologie. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais dire qu'il y a quand même, tout le monde ne s'est pas précipité, en fait, sur les vaccins. Il y a de mon point de vue plusieurs types de personnes. Il y a une première catégorie de personnes qui, oui, a été très rapidement se faire injecter, souvent par peur, peur massive de mourir, ou bien aussi la peur de contaminer autrui. C'était aussi la peur de désobéir, de ne pas se conformer. Puis il y a une autre catégorie, je pense, qui, ce sont des personnes qui ont un peu tardé, et qui l'ont fait à contre-cœur, avec le sentiment de ne pas vraiment avoir le choix, ou de ne pas avoir du tout même le choix. Et ces personnes-là l'ont fait pour ne pas perdre leur métier, pour pouvoir continuer de nourrir leur famille. Et ici, dans ce deuxième cas de figure, pour moi, c'est la pensée fataliste qui prévaut. C'est-à-dire, c'est comme si ces personnes se disaient, de toute façon, la machine en face de moi est bien trop puissante, bien trop monstrueuse, et rien ne sert de lutter. Ça rejoint aussi un peu, pour ceux qui connaissent, le concept d'impuissance acquise de Seligman. Bon, bref, c'est le discours des âmes fatiguées, et c'est tout à fait compréhensible, sauf que ces personnes font aussi, de mon point de vue, en tout cas, le jeu de la mort. Et puis, il y a une troisième catégorie aussi de personnes qui se sont fait injecter pour pouvoir continuer de se distraire, pour pouvoir voyager, pour pouvoir aller au cinéma, pour pouvoir aller au parc Astérix, comme me disait ma fille adolescente hier soir. Voilà, ces personnes, cette catégorie existe aussi, et puis, enfin, il y a des personnes qui ont refusé, c'est la quatrième catégorie, qui ont refusé, qui refusent toujours, parfois, cette injection. Alors, le point commun, le point commun, donc, entre les trois premières catégories, c'est que les personnes se sont soumises à une autorité. Elles se sont soumises à une autorité. Et la question, en effet, c'est pourquoi ? Et c'est là que je vais apporter, donc, le concept en première partie, puisque je vais ensuite développer une autre idée. Et en première partie, je voudrais parler, donc, de l'ingénierie sociale, en dire quelques mots. L'ingénierie sociale, donc, pour rappel, si des personnes ne savent pas de quoi il s'agit, donc, c'est une méthodologie, d'abord, qui a été créée par un certain Édouard Bernays, qui était le neveu de Freud et qui est aussi le grand-oncle de Marc Randolph, un des cofondateurs et premier PDG de Netflix. C'est une méthodologie qui consiste à manipuler la foule et à l'influencer en contournant sa résistance au changement pour obtenir le consentement de la foule. Alors, l'ingénierie sociale, et on devrait dire aussi psychologique, parce qu'il y a un versant psychologique très fort, elle va utiliser des stratégies. Et dans ces stratégies, il y a, en particulier, alors ça serait très long à, on pourrait en dire beaucoup de choses, mais il y a la distraction, en fait. La distraction fait partie, en fait, des stratégies utilisées par l'ingénierie sociale pour éviter que les personnes soient trop frustrées et ne se révoltent. Donc, on voit que les… Je parlais tout à l'heure de ma fille qui me parlait de ses copains qui s'étaient fait vacciner pour pouvoir aller au parc Astérix. C'est ce qu'elle m'a dit. Voilà, les attractions et puis évidemment, tous les jeux vidéo, tout le monde des jeux vidéo et puis Netflix parce qu'il n'y a pas que les enfants et les adolescents qui sont concernés, loin de là. Il y a une autre stratégie qui consiste à subvenir aux besoins élémentaires d'une population. On a vu que pendant le premier confinement, les restaurateurs, finalement, se sont sentis, après avoir été extrêmement inquiets, ont été rassurés parce que l'État leur venait en aide, en fait, en leur apportant une aide financière. Et ce faisant, ces restaurateurs devenaient dépendants, en fait, devenaient dépendants de l'État. Une troisième stratégie qui est une stratégie hyper importante que je dis en troisième et qui est capitale, c'est ce que Naomi Klein a appelé la stratégie du choc, c'est-à-dire mettre sous terreur la population et ensuite la culpabiliser puis venir en sauveur pour réparer ce qu'on a nous-mêmes, en fait, ce que le gouvernement a lui-même, en fait, créé comme dégâts. Donc, la terreur, on sait qu'elle a été vraiment très, très massive et que dès le début, en fait, en France, en tout cas, et dans bien d'autres pays, les chefs d'État ont tapé fort et on se souvient que notre président avait dit nous sommes en guerre que tous les soirs aux informations et puis je dis tous les soirs, mais je pense, je ne regarde pas la télé, mais je pense que c'était toute la journée, le nombre de morts était égréné consensueusement de façon extrêmement mortifère. Tout ça, ça fait partie donc de la stratégie du choc. Et puis, il y a d'autres stratégies de l'ingénierie sociale et psychologique, c'est par exemple les mensonges et le non-sens. On a eu un ministre de la Santé et des Solidarités qui a par exemple au sujet des vaccins dit qu'il n'était pas en 2021, je n'ai pas la date exacte, mais qui a dit que les vaccins n'étaient plus en phase expérimentale. C'était évidemment un mensonge et ça a été démenti très très rapidement par plusieurs autorités en la matière. Mais en fait, le mal était fait parce que le poison était distillé, le poison du doute était distillé dans la population. Je parlais des mensonges, du non-sens puisqu'on a nagé vraiment et on nage toujours en pleine absurdité. Les masques ne sont pas utiles, puis ils sont utiles, il faut se confiner, déconfiner, reconfiner. Il faut se faire des attestations, même des auto-attestations pour sortir le chien. Enfin bref, tout un tas de mesures complètement absurdes et qui mettent vraiment le cerveau, le système nerveux en déroute. Et puis, la distanciation sociale en fait, la distanciation, c'est vraiment la distanciation sociale a été créée depuis deux ans pour cette entre guillemets pandémie et la distanciation sociale est quelque chose dont tout le monde sait que c'est extrêmement mortifère, extrêmement préjudiciable au fonctionnement du système nerveux puisque fondamentalement, nous sommes des êtres de connexion. Nous sommes nés pour être connectés les uns avec les autres. Notre système nerveux est câblé ainsi et que si on nous prive d'interactions sociales, nous ne pouvons pas survivre. Il y a eu maintes expériences dans ce domaine et on sait malheureusement qu'il y a deux ans, beaucoup de personnes âgées sont mortes dans les EHPAD, non pas du Covid, mais de par ce qu'on appelle le syndrome du glissement, c'est-à-dire que ces personnes se laissaient mourir. Et à l'autre bout, dans les écoles, il y a eu malheureusement aussi appliqué un protocole qui exigeait cette distanciation sociale qui n'a aucun fondement en plus ni scientifique ni médical, mais qui était devenue la norme avec cette distance de un mètre ou deux mètres selon. Je me souviens d'enfants qui me disaient qu'ils ne voulaient plus aller à l'école parce qu'ils mangeaient face à un mur, ils n'avaient pas le droit de parler à leurs voisins, ils étaient face au mur, ils n'avaient plus d'interactions, pas le droit de se croiser non plus dans les couloirs, donc plus d'interactions avec des enfants de toute façon masqués, dont l'expression était difficile à deviner, donc rendant la communication évidemment beaucoup plus complexe. Il faut savoir que notre système nerveux d'un point de vue physiologique a besoin de trois choses. Il a besoin de liberté, de sens et de connexion. Liberté, on voit qu'on en a été privé cruellement, le sens aussi de par l'absurdité des mesures sans cesse contradictoires, sans aucun sens, justement aucun fondement, en tout cas scientifique, et que nous avons été privés de connexion, d'interaction de par la distanciation, le concept imposé en fait de distanciation sociale. Et ce qui résulte de ça, c'est que ça nous met en fait en situation de survie et non pas en situation de vie. Et quand nous sommes en situation de survie, nous adoptons trois types de comportements, la fuite, le combat ou bien si nous sommes totalement impuissants, le figement. Alors, voilà, ça c'est pour moi, ça c'est le premier éclairage qui est vraiment important pour comprendre en fait ce qui s'est passé. c'est qu'en fait on a été manipulé de l'extérieur en fait. Moi, j'avais été très très étonnée au début parce que je me disais mince, alors, on a fait plein de progrès en psychologie, on connaît beaucoup plus les besoins de l'enfant, on a fait des progrès, la théorie de l'attachement, etc. Alors, comment ça se fait ? Et j'étais vraiment, je pense, naïve parce que je ne me rendais pas compte qu'en même temps que nous progressions, eh bien, l'ingénierie sociale et psychologique progressaient aussi parce que l'ingénierie sociale et psychologique se nourrit de toutes ces découvertes, se nourrit de toutes ces recherches. Et ce qu'il faut savoir, le point positif, c'est que pour fonctionner, et Edouard Bernays le savait, cette ingénierie sociale a besoin de rester imperceptible, c'est-à-dire que la main qui est en train de fabriquer notre consentement doit rester invisible. Et ce qui se passe en ce moment et ce que je suis en train de faire, de contribuer aussi à faire comme bien d'autres, c'est de rendre visible en fait ce féminisme. pour qu'il ne puisse plus fonctionner. Alors, l'autre point de vue dont je voudrais parler si j'ai encore un peu de temps, c'est le point de vue psychologique qui m'importe aussi beaucoup et qui fondent la pensée d'ailleurs d'Alice Miller, le concept de pédagogie noire et la soumission à l'autorité. Parce que c'est, je pense, ce qui explique aussi vraiment ce comportement de non-prudence vers les vaccins, de se soumettre à une autorité puisque nos gouvernants nous ont dit que c'était bien, qu'il fallait aller se faire tous vacciner, même les enfants. Alors, Alice Miller, c'est une auteure, c'est une philosophe, psychothérapeute, écrivain, qui a écrit des tas de livres comme « Le drame de l'enfant doué », c'est pour ton bien l'enfant souterreur et avec qui j'ai eu la chance de pouvoir correspondre quand j'étais étudiante en psycho. Et elle a développé un concept, elle ne l'a pas créé, mais elle l'a développé, qui est le concept de la pédagogie noire. La pédagogie noire, qu'est-ce que c'est ? C'est une façon d'éduquer, en fait, les enfants pour briser leur vitalité, leur créativité et leur volonté et pour en faire des êtres dociles et obéissants. Alors, l'enfant, quand on lui demande d'être obéissant parce qu'on va le punir, l'humilier, le menacer, le frapper, le mettre au coin, l'enfant n'a pas d'autre choix que de se soumettre, il n'a pas d'autre choix que de s'adapter à son parent. Pour ça, on a dit les enfants s'adaptent bien, bien sûr, les enfants s'adaptent toujours aux adultes parce qu'ils ont besoin en fait d'être acceptés, même si c'est de façon conditionnelle, mais au moins d'être acceptés par les adultes et en particulier, bien sûr, par leurs parents. Alors, qu'est-ce que vont faire ces enfants ? Ils vont refouler au plus profond de lui, au plus profond d'eux, les souffrances qui lui sont infligées. Et il va idéaliser ses parents, c'est-à-dire, il va dire mes parents, ils font le mieux, ce qu'ils font, ils le font pour mon bien, ils me frappent, ils m'humilient, ils me punissent pour mon bien et c'est moi qui suis méchante, c'est moi qui suis méchante. Pourquoi l'enfant fait ça ? L'enfant, il fait ça parce que il ne peut absolument pas supporter l'idée que son parent pourrait être défaillant, que son parent ne pourrait ne pas répondre à ses besoins physiologiques, à ses besoins psychologiques, fondamentaux, primaires. Ce n'est pas possible pour un enfant de le concevoir parce que ça voudrait dire que si mes parents ne peuvent pas me protéger, je suis un enfant et donc je suis totalement impuissant, totalement dépendant de mes parents, je pourrais en mourir si mes parents ne répondent pas à mes besoins. Donc c'est pour ça que l'enfant refoule ses propres besoins, va les enfouler au plus profond de lui, va se dire ok, c'est moi qui fais quelque chose de mal et mes parents sont des parents très gentils qui font les choses bien. Et qu'est-ce qu'il va s'apercevoir quand cet enfant va devenir grand, va devenir un adulte qui lui-même va avoir des enfants ? Dans la plupart des cas, évidemment, il n'y a pas de fatalité, mais dans la plupart des cas, ce qui se passe, c'est qu'il va voir dans son enfant cette vitalité qui a été étouffée chez lui, en fait, quand il était petit. Et c'est insupportable pour quelqu'un de voir en face de lui chez son enfant cette vitalité. Pourquoi ? Pas parce qu'il voit cette vitalité en soi, mais parce que ça lui fait ressentir à nouveau toute la souffrance qui a été la sienne de ne pas avoir été respectée dans ses besoins fondamentaux. Et c'est cette souffrance en fait qu'il ne veut absolument pas revivre et c'est pour ça que le parent va à nouveau la plupart du temps, s'il n'a pas fait de thérapie, s'il n'a pas eu de témoins éclairés, comme disait Alice Miller, il va à nouveau reproduire, en tout cas, il risque de reproduire ces violences sur les enfants. Et c'est comme ça que la violence, malheureusement, intrafamiliale, explique Alice Miller, se perpétue de génération en génération. Et bien sûr, ensuite, elle déborde de la famille et ça devient la violence de la société. En tout cas, elle fait le lit des violences ultérieures et elle prédispose ses enfants devenus adultes à obéir à des figures parentales. Or, nos gouvernants sont des figures parentales, surtout quand on nous dit attention, c'est très dangereux, vous êtes en danger. À ce moment-là, hop, c'est à nouveau notre cerveau reptilien et puis notre cerveau limbique qui est réveillé. on a peur et donc on veut un chef de guerre. C'est pareil pour l'Ukraine, c'est pareil pour le Covid. D'un coup, on a besoin d'un chef, de quelqu'un qui nous guide comme nous avions besoin quand nous étions enfants de nos parents. D'ailleurs, je n'ai pas dit, mais dans l'ingénierie sociale, on parle aussi, ça fait partie de l'ingénierie sociale, de parler aux enfants comme, de parler aux gens comme à des enfants. Alors, on voit bien comment d'un côté, de l'extérieur, il y a l'ingénierie sociale qui agit pour soumettre les personnes et puis de l'autre côté, toute cette éducation, malheureusement, qui est encore existante en fait, même si d'autres, on parle d'autres types d'éducation, mais elle est encore majoritaire. C'est encore, on éduque encore aujourd'hui beaucoup les enfants à la punition parce que ça part de l'idée que l'enfant a des pulsions mauvaises et qu'il faut absolument le redresser sinon il va mal pousser. Alors, je voudrais conclure en disant que ce que nous traversons, pardon ? Vous avez encore une minute. Ok, voilà, nous traversons une crise et comme toute crise, c'est un moment difficile, c'est un moment difficile et même peut-être douloureux et inquiétant et en même temps, c'est un cadeau parce que c'est aussi une formidable chance de comprendre les ressorts de notre monde et pour pouvoir faire un choix éclairé, soit sortir grandi de cette crise et souverain ou alors finir asservi et aliéné. Et ce que je voudrais mettre en avant, ce sera mon dernier mot, c'est que vraiment, je voudrais redire qu'il me semble fondamental de continuer à détricoter, à rendre visible en fait l'ingénierie sociale pour mieux comprendre et donc pour mieux la combattre d'un côté et de l'autre, ne plus éduquer nos enfants par la peur et dans la peur, ne plus les éduquer à l'obéissance parce que l'obéissance rend aveugle et insensible à la souffrance des autres et à notre propre souffrance. Et je voudrais dire, reprenons, je voudrais porter ce message si je peux finir, de vraiment reprenons notre pouvoir surtout dans tous les domaines, sur l'alimentation, sur la santé, créons, continuons de créer des collectifs, sur notre pouvoir de femmes à travers la naissance de l'enfant, sur l'éducation de nos enfants, non pas pour, vous avez compris, pour les asservir, mais pour les protéger, pour prendre soin ainsi de leur devenir et du devenir de l'humanité et puis de notre planète. Merci beaucoup. Que dire de plus sur ce beau message ? Il n'y a rien à dire de plus. Il faut faire maintenant. Le message passera. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je salue les mamans lourdes aussi qui font un travail formidable et merci beaucoup au Docteuton, à toute votre équipe parce que je suis admirative et très touchée de ce courage et d'être de cette solidarité. Et je pense que c'est important, c'est des messages importants à faire passer entre ces deux tours de l'élection. Merci beaucoup, en tout cas, vraiment très, très enrichissant. Merci. Merci, Céline. Une bonne journée, une bonne fin de journée. Belle suite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada